Viens, suis-moi dans mon jardin, je vais te montrer un petit peu tout ce qu'il y a et peut-être qu'on trouvera des fleurs, peut-être qu'on trouvera déjà des fruits, on va voir. Donc déjà là, on a repéré un pissenlit, donc les feuilles du pissenlit, la fleur du pissenlit et ici elle est déjà en train de se transformer en fruit. Donc je l'ouvre, on reconnaît bien les aquennes, les aquennes blancs là, qui vont être accrochées aux graines et là, celui-là est mûr, une partie des graines se sont déjà envolées avec le vent. On a des fraisiers, voilà les fleurs de fraisiers, donc là les feuilles et puis qu'est-ce qu'on voit ? Alors c'est pas encore rouge et puis c'est pas encore très gros, mais c'est déjà une fleur qui est en train de se transformer en fruit. Ça, ça sera une fraise bientôt, donc elle va grossir et quand elle sera suffisamment grosse, elle va commencer à rougir et nous on saura qu'elle est mûre quand elle sera bien rouge. Là on voit bien la future grappe de groseille, donc il faut imaginer à la place de chaque fleur, il y aura une petite boule rouge, il y aura un fruit. Chaque fleur va se transformer en fruit, en petites groseilles. Donc le verger, c'est l'endroit où on trouve des arbres fruitiers et donc là, dans ce verger, il y a déjà quelques arbres en fleurs, on va s'approcher pour les regarder de plus près. Allons-y ! Donc voilà, ici on a un pommier, donc je le sais parce que je ne suis pas spécialiste mais il s'avère qu'il a déjà donné des pommes, notamment à l'automne dernier, donc je sais que ce sera des pommes, mais pour l'instant il n'y a pas du tout de pommes. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, voilà, il y a des fleurs. Donc les fleurs vont se transformer en fruits. Alors pas toutes, toutes, toutes les fleurs parce qu'il peut y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur un arbre, mais par contre tous les fruits viennent forcément d'une fleur qui s'est transformée en fruit. Et on verra la prochaine fois qu'est-ce qu'il faut pour qu'une fleur puisse se transformer en fruit. Donc voilà un autre pommier et ici de nouveau les jolies petites fleurs de pommier qui se transformeront en fruit.